Alors, bonsoir, messieurs, dames. C'est avec plaisir que l'on vous souhaite la bienvenue ce soir. Et oui, ce soir, c'est les grandes premières ici même dans la région puisque notre télécâble Seigneurie, Papineau et Petite Nation a le plaisir de vous diffuser et d'entrer dans vos foyers pour la première fois. Alors, c'est avec plaisir que nous avons en premier lieu, nous avons une émission bien, pour notre première fois, une émission bien remplie. Vous allez pouvoir en être témoin. Mais en tout premier lieu, c'est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à Michel Shields. Bonsoir, Michel. Michel est président du conseil d'administration de Télécâble Seigneurie, Petite Nation et Papineau. Alors, j'inviterais Michel en tout premier lieu à nous dire un petit peu quel est l'historique. On sait que Télécâble est en marche dans la région depuis six ans environ, Michel. Alors, Michel, on aimerait pas que tu nous donnes un petit peu un aperçu du beau cheminement que vous avez suivi pour en arriver où on en est ce soir. C'est avec plaisir qu'on a l'opportunité, Télécâble Papineau Seigneurie Petite Nation, de pénétrer à l'intérieur de nos 1800 foyers. C'est une première dans la Petite Nation. 1800 foyers, Michel. Exactement. Dans la Petite Nation et qui regroupe effectivement cinq municipalités, c'est-à-dire Tersault, Plaisance, Papineauville, Montebello et Saint-André-Avelin. Le but de ce soir est surtout d'amener quelque chose de nouveau, un élément nouveau aux gens de la Petite Nation qui, je pense, ne sont pas habitués à ce côté régional. Puis je dirais, Michel, ce qui me permet que dans la région, dans le moment, avec ce que l'on vit, la récession, puis tout ça, je pense que quand tu parles de nouveau, ça nous donne un petit peu un sursis d'énergie. C'est le fun d'entendre la nouveauté. Puis je suis sûr que les 1800 téléspectateurs de Télécâble vont être heureux de t'écouter. Quand tu parles de nouveauté, ça stimule. On l'espère. Puis d'ailleurs, comme on le disait au tout début, Télécâble Papineau a pris naissance en 1986 avec la formation d'un groupe d'hommes d'affaires qui se sont dit à un moment donné, ça nous prend de la télévision pour différentes raisons, étant donné que dans certains secteurs, la réception était plutôt médiocre. Donc, la façon de le faire était surtout la façon d'y aller par satellite. Donc, de là, il a fallu demander nos permis au CRTC pour avoir une licence d'opération. Est-ce que ça a été difficile d'avoir vos permis? Il y a eu une démarche assez laborieuse à faire dans ce sens. Et naturellement, avec l'aide d'ingénieurs et de personnes expertes dans le domaine, on est arrivé en juillet 1986 à obtenir une licence. Et de là, on a bâti une tête de ligne, un réseau. Et j'ai cru comprendre que vous allez avoir l'occasion de visualiser un petit peu ce qu'est un câble au distributeur. Et de ça, le groupe des onze sont formés un conseil d'administration et un conseil de direction, et à laquelle je suis aux commandes depuis deux ans, déjà deux mandats de passé. Et un objectif qui m'a tenu à cœur au tout début de mon implication dans la télévision, dans le câble au distribution, était effectivement d'implanter dans la petite nation une télévision communautaire. Donc, on peut dire que ce soir, c'est un petit peu un rêve qui commence à se concrétiser. C'est le début d'un rêve, si on peut dire ça. Maintenant, on espère quand même, avec cette opportunité-là, je pense, qui nous est donnée, de pouvoir sensibiliser les gens à la télévision communautaire, et vraiment de les amener à y participer. C'est beau de connaître ce que ça peut être une télévision communautaire. Je pense que tout le monde qui nous écoute connaît les visages ici, ou du moins la majorité connaît les visages ici présents. Et je crois que c'est une touche un peu particulière à la petite nation. C'est une touche qui est vraiment de chez nous. Et on ne retrouve pas ça à Radio-Canada, à Quatre saisons, ou à autres canaux de télévision. Donc, ça nous appartient, ça peut nous appartenir, mais n'en dépend que des gens. Donc, sur ça, je pense que Télécabre Papineau Seigneurie Petite Nation veulent faire quelque chose pour la communauté. Et définitivement, nous y sommes. C'est un départ ce soir, aujourd'hui. Et c'est un départ modeste. Il va faire son bout de chemin grâce à la participation de différents intervenants d'armée. Alors, moi, je retiens, Michel, de ta présentation fort intéressante, parce que j'habite la petite nation et malheureusement, je n'étais pas trop, trop au courant du chemin que vous avez parcouru. Mais ce que je retiens de tes propos, c'est que tu as bien dit que ça dépend comment les gens vont s'impliquer, quelle va être la réponse. Et ce soir, un des objectifs que l'on vise, bien sûr, c'est d'agir un petit peu comme déclencheur, comme façon un peu de susciter l'intérêt, de faire connaître davantage, bien sûr, la télévision communautaire, parce que, comme Michel, tu l'as bien dit, comme président du conseil d'administration, dans la région de la vaccination, on se plaît souvent. Et je pense que c'est ajustatif de dire qu'on a beaucoup de bon potentiel. Donc, on a une occasion ce soir un peu de livrer le message et de faire en sorte qu'on espère que les réponses vont être enthousiastes. Avant de vous présenter nos invités de ce soir, qui sont des gens fort connus et fort impliqués dans différents secteurs de l'activité, la télévision étudiante LJP a préparé un reportage sur la câble au diffusion. Alors, la télévision étudiante Louis-Joseph est une télévision qui, je pense, en peu de temps, a pris un envol fort intéressant. Alors, nous vous invitons à regarder ça attentivement et, bien sûr, aussi à apprécier la structure qui est mise en place par Télécable. Bonsoir. Nous avons autant pensé que la télévision par câble était un service offert aux gens habitant dans de grandes agglomérations. Heureusement, les gens de la petite nation peuvent bénéficier de ce service déjà depuis six ans. Avec la télévision par câble, nous pouvons bénéficier d'un deuxième service, celui de la télévision communautaire. Nous savons qu'une famille moyenne écoute environ 20 heures de télévision par semaine. Alors, pourquoi une communauté comme la nôtre ne pourrait-elle bénéficier d'un tel service? Mais avant de s'étendre sur ce sujet, nous allons voir quelques images sur la câble au distribution. Bon, nous avons ici deux systèmes de captage, de signaux. Le système satellite et le système conventionnel par antenne, portenaire. Ici, on a le système par satellite, qui est divisé plusieurs fois pour chaque canal satellite. Ici, nous avons le système par antenne, qui est le canal Radio-Canado, C-H-O-T ou C-G-O-H. Ce sont les canaux qu'on prend par antenne, portenaire. De là, quand on reçoit les signaux, ils sont tous acheminés par des câbles. Chaque canal est acheminé par un câble vers les récepteurs, soit satellite, ou les récepteurs par antenne. Ensuite de ça, quand on les reçoit par un receveur satellite, on les envoie le signal et le son dans un modulateur pour chaque canal. Il y a certains canaux qui sont brouillés au satellite, on utilise à ce moment-là un décodeur entre le receveur et le modulateur pour remettre l'image entre l'air. Pour ce qui est des signaux par antenne, on reçoit le canal d'exemple 9 et on le diffuse avec le même appareil au canal 11. Ça, ce sont les systèmes par antenne ordinaires. Ensuite de ça, tous les canaux sont acheminés dans un système mélangeur. C'est-à-dire que nos 27 canaux sont acheminés ici, tout mélangé, et sont acheminés à un amplificateur qui vont vers la distribution sur le réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet équipement, c'est un amplificateur. C'est ce qui sert à augmenter notre signal sur le réseau. Le signal rentre à cette extrémité de l'amplificateur, est amplifié par un module. C'est un autre module qui sert à donner le courant interne dans l'amplificateur. Et cette autre partie sert à donner le signal sur une partie qu'on appelle de distribution, sur chaque côté de l'amplificateur. C'est cet équipement qui sert à augmenter notre signal. Il y en a tous les environ 1 km sur le réseau. Le signal de la télévision par câble est ensuite distribué dans chacun des foyers par un système d'amplification et de distribution. Mais le câble au distributeur n'est pas seulement un réseau complexe d'antennes et de câbles. C'est aussi une PME de chez nous. Employant deux travailleurs à temps plein et quelques employés à temps partiel, on y offre le service du canal annonce et aussi très prochainement un service de canal communautaire. L'appareillage nécessaire se résume à deux ordinateurs reliés à un système de distribution et de monitoring, capable d'acheminer l'information dans chacun de nos foyers. Sous-titrage Société Radio-Canada En ce qui concerne la télévision communautaire, il nous faut un mélange de quatre bons ingrédients. Le premier et le plus important, les bénévoles, et l'invitation nous est lancée ce soir. En ce qui concerne le deuxième ingrédient, il nous faut des sujets de reportage. La petite nation est remplie d'événements spéciaux. En ce qui concerne le troisième ingrédient, nous avons besoin d'un minimum d'informations sur la structure de la vitrine. Le quatrième ingrédient, c'est d'avoir un minimum de quincaillerie. Et à ce sujet, je vais vous faire voir quelques images sur le matériel qui a été ramassé par les élèves de la polyvalence de Joseph Pappé. Pour prendre nos images, il nous faut une bonne caméra, peu importe le format. Ensuite, il nous faut une console de montage, vidéo et audio, capable d'organiser et de structurer nos reportages. Cette console comporte plusieurs instruments, dont au moins deux vidéos, un comme source et un comme enregistreur. Ensuite, une série de moniteurs. Les petits, les deux premiers, servent à identifier chacune de nos sources. Le troisième permet de voir nos effets spéciaux. Et enfin, le dernier, le plus gros, nous permet de voir le produit fini. Ensuite, un clavier, capable d'entrer nos titres, nos génériques, nos textes. Ceci permet entre autres de signer nos reportages. Et enfin, le cœur du système, la table de mixage, vidéo et audio. Cette table comporte plusieurs claviers. Un premier clavier permet maintenant d'identifier chacune de nos sources. Un deuxième clavier permet entre autres d'équilibrer nos sources sonores. Enfin, un troisième clavier permet de sélectionner certains effets. Et ensuite, une série d'effets spéciaux. Une manette qui permet de déplacer un curseur à l'écran, comme vous voyez présentement. Et enfin, un dernier clavier qui permet d'identifier ou de choisir une source plutôt qu'une autre. Et enfin, un meuble sur lequel sont branchés en permanence chacun des instruments. Pour terminer ce reportage, nous allons vous présenter un document qui a été réalisé par un étudiant de la polyvalence Louis-Joseph Papineau, Emmanuel Charlebois. Ce petit reportage porte sur Louis-Joseph Papineau et sur le village de Montebello. Regardons-en ça. À mi-chemin entre la métropole du Québec et la capitale du Canada, se trouve le petit village de Montebello. Montebello possède une histoire riche et unique, celle d'un grand patriote aux idées larges, Louis-Joseph Papineau. La famille Papineau laisse derrière elle un site unique qui attire chaque année des milliers de touristes de tous les pays. Tout près du château Montebello, on peut visiter l'authentique manoir dans lequel a vécu la famille des Papineaux. Ce monument historique, propriété d'Héritage Canada, renferme l'histoire d'une époque et la vie d'une famille de visionnaires. Pénétrons dans le monde de la famille des Papineaux. Pénétrons dans la vie d'une famille venue bâtir sur ce territoire quelque chose d'unique et de nouveau. En entrant dans le manoir, on se retrouve face à une impressionnante vue en contre-plongée de l'escalier menant aux cinq étages. La pièce la plus imposante de la maison est sans contredit la salle de balle qui sert encore aujourd'hui pour certaines réceptions. Les différents salons et chambres de la maison démontrent bien une fois de plus la minutie dans les détails architecturaux. En tout, le manoir comprend 24 pièces réaménagées à l'aide de meubles et d'objets de l'époque, mais aussi grâce à des acquisitions plus récentes. Certains membres de la famille Papineaux se sont convertis au protestantisme et plusieurs se sont même assimilés aux Anglais. La chapelle funéraire se trouve sur le territoire du château. Elle aussi, elle est ouverte au public et on peut même aller au sous-sol afin de voir les tombeaux cimentés de chacun des membres de la famille. Montébélo ne se limite toutefois pas au territoire du château. C'est en fait avant tout un petit village paisible de 1500 habitants où l'on peut découvrir des monuments historiques importants, dont la magnifique église paroissiale, œuvre de Napoléon Bourassa. Celui-ci était la paire d'Henri Bourassa, qui fonda le devoir, mais qui fut aussi maire de Montébélo. L'immense foyer et cheminée rajoutent à la splendeur du château Montébélo. En plus d'accueillir chaque année des milliers de touristes, celui-ci est l'autre de nombreuses conférences sociales et politiques, dont le fameux sommet économique, où se réunissaient les dirigeants des pays les plus industrialisés. Bref, Montébélo est une pièce des plus importantes de la mosaïque que constitue notre beau et vaste pays. Alors, rebonsoir. En ce soir de grande première, comme on le disait tantôt, nous avons des invités, des invités de marque qui sont avec nous autres, pour, comme je le mentionnais tantôt, nous livrer leurs impressions un peu sur la façon dont ils voient la naissance d'une télévision communautaire et aussi, bien sûr, comment notre télévision communautaire pourra prendre son envol et répondre de mieux en mieux, bien sûr, aux objectifs qu'on veut lui tracer. Alors, en premier lieu, il me fait plaisir d'accueillir M. André Blais. Bonsoir, André, qui est maire de la municipalité de Saint-Angélique. Également, Mme Marie Marchand, qui est adjointe administrative au CLSC de la Petite Nation, un organisme fort impliqué dans le développement de la région. Bonsoir. Bonsoir, Marie. M. Jean-Paul Strasbourg, qui est président du conseil d'administration du groupe qu'on appelle communément le CR3A. Ça fait un peu compliqué, mais je l'ai bien dit, M. Strasbourg. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir, M. Strasbourg. M. Yves Gagnon, qui est président de la Commission solaire de Seigneurie, président du conseil des commissaires et président également du conseil exécutif. Bonsoir, M. Gagnon. Bonsoir. Et Mme Jeanne Squire, qui est présidente de la Société historique Louis-Joseph Papillot, qui a son siège social à Montébéllo. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Mme Squire. Bon. Alors, ce soir, nous débutons par une soirée où nos panélistes vont avoir l'occasion, comme je le mentionnais tantôt, de nous donner, bien simplement, c'est une émission qu'on veut la plus relaxe possible. On sait que vous autres, vous êtes dans votre foyer, vous regardez ça bien calmement, tous yeux, toutes oreilles, nous l'espérons, en étant, je l'espère aussi, enflammant, en espérant que très bientôt, la télévision communautaire va prendre encore plus son envol. Alors, j'inviterais à tout Seigneur, tout honneur, vu qu'on a un maire, et on sait qu'un maire d'une municipalité, c'est quelqu'un qui a pas mal de responsabilités, mais qui a aussi le goût, bien sûr, que sa municipalité se développe. Alors, j'inviterais notre bon ami André à nous dire, tout simplement, lui, comment il voit une télévision communautaire dans notre belle région de l'Apti-Nation. Alors, c'est assez simple pour moi. Depuis quelques années, on entend parler d'un projet comme celui-là. Je crois que c'est une initiative intéressante, puis je suis bien heureux de constater que maintenant, aujourd'hui, on pense réaliser ce projet-là. Je pense aussi que ça pourrait compléter l'information actuellement qu'on possède dans le milieu. L'information écrite, si on regarde la télévision, bien, on a le niveau provincial, fédéral. Alors, le local comme tel, c'est un manque. Alors, si avec ce projet-là, on peut informer davantage nos citoyens et citoyennes dans les lieux, bien, je pense que tout le monde va en sortir gagnant. Alors, je leur souhaite bonne chance, en tout cas. Marie, est-ce que tu partages un peu l'opinion, vu que c'est dans un milieu où il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'actions qui se passent? Est-ce que pour toi, la télévision communautaire aussi a sa raison d'être? Oui, certainement. Au niveau, en tout cas, de l'information qui peut être donnée à la population, je peux aussi parler plus spécialement du CLSC. Il peut y avoir des informations données au niveau des programmes, justement, comment est-ce qu'on peut rejoindre la population, comment est-ce qu'elle peut bénéficier des programmes qui sont offerts. Ça, c'est au niveau du CLSC, simplement. Maintenant, à tout autre niveau, que ce soit une information qui puisse parvenir, je ne sais pas, de la population elle-même, qui veuille en faire participer d'autres parties de la population, je trouve qu'une télévision communautaire aurait sa raison d'être dans la région. Au niveau tant d'informations que de participations aussi, qui pourraient être définies à mesure que le projet prendra forme. Ça prendra un petit peu d'envergure. C'est ça, justement. On pourra se définir à mesure que les gens aussi se sentiront concernés et les idées viendront à ce moment-là aussi. On parle de gens concernés. J'aurais le goût de me tourner vers nos trois autres invités de ce côté-ci et de leur demander, quand on dit les gens pourraient être concernés, je pense que ça serait intéressant de savoir un peu qui pourrait profiter d'une télévision communautaire. Est-ce qu'il y a des secteurs plus particulièrement qui en bénéficieraient? J'aurais le goût qu'on puisse vous entendre. Peut-être, M. Strasbourg, vous représentez le CA3A. Moi, je peux m'apprendre, même que si le câble ne se rend pas dans notre coin, vous le savez, j'ai confiance que ça va être bon pour tout le monde à plusieurs niveaux, qui ne sont pas du domaine de santé, par exemple, des programmes médicaments qui sont déjà en marche au niveau du CA3A et qui pourraient être publicité davantage par l'image et la parole au lieu de l'écrit. Il y en a plusieurs qui ne lisent pas, plus ou moins. Donc, je pense que quand c'est visible que tu vois à tes yeux, c'est plus important, c'est plus le fun de voir l'information. Et à ce niveau-là, s'il ne se rend pas, je souhaiterais, si ça marche aussi vite que possible, qu'il rentre dans les foyers du Psy-Nord qu'on pourrait appeler. Donc, moi, je pense que c'est un bon projet, puis je suis en faveur, j'espère, qu'on trouve les moyens de fonctionner et de s'étendre au niveau de la région complète de la petite nation. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait développer dans tous les domaines, je dirais, par le moyen de télévision. Faire connaître aux gens, disons, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans notre coin. D'après vous, quand vous dites développer la région, d'après vous, la télévision communautaire pourrait justement... Oui, je pense que ça va être dans tout, puis ça va être transmis à l'heure, ça peut faire boule d'honneur, ça va aller plus loin. Oui, justement, justement. Monsieur Gagnon, vous qui représentez le secteur scolaire, comment vous voyez un petit peu l'implication d'une télévision communautaire? Est-ce que vous avez l'impression que ça peut être une bonne occasion d'éveiller le milieu scolaire? Est-ce que ça peut être une occasion de sensibiliser les gens? J'aimerais vous entendre un petit peu, pas juste moi, je suis sûr que tous les parents qui regardent la télévision, qui sont très attentifs, bien sûr, au développement de leur enfant, à leur mieux-être éducatif. Je suis sûr qu'ils sont tout oreilles pour savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez. J'aurais l'intention de se répondre quand tu me dis éveiller le monde scolaire, c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'au niveau scolaire, on est très éveillé, mais je pense que ce serait intéressant que tout le monde le voie. Éveiller davantage! Non, mais ça, c'est dit quand même, je pense que c'est quand même un événement socio-communitaire qui est tout simplement fantastique. Ça, je le dis sincèrement. Je suis un peu comme M. Strasbourg, je trouve ça déplorable que pour l'instant, ce n'est pas toute la petite nation qui peut avoir accès, mais je suis certain qu'on va certainement trouver la solution. Maintenant, nous, au niveau scolaire, on a beaucoup à montrer aux gens, on a beaucoup d'avantages à se faire connaître. Et puis, je pense que ça, ça peut être effectivement la façon la plus facile et la plus vivante de se faire connaître. Alors, je pense que c'est un message qui est éloquent et qui nous donne des pistes intéressantes quand vous dites que c'est une façon très dynamique aussi. Puis, je pense que les jeunes, on ne se le dira jamais trop, je me permets un peu ce commentaire-là, c'est que les jeunes vivent beaucoup dans un monde de communication où l'image prend de plus en plus d'importance pour eux autres. Donc, automatiquement, je pense que par le biais de la télévision, ça va être une autre occasion, comme vous le dites bien, M. Gagnon, de pouvoir les rejoindre, puis rejoindre leurs parents aussi, puis de pouvoir, comme vous le mentionnez... Ça peut être un compliment. Ça peut être un compliment intéressant. Et puis, concrètement, M. Gagnon, c'est peut être intéressant de voir un petit peu plus loin dans votre pensée ce que vous voulez nous dire et laisser le message à nos auditeurs dans ce sens-là, parce que je pense que derrière votre énoncé, c'est assez profond et ça peut s'étendre assez loin. Puis, question d'information pour le public, c'est peut-être le temps de lancer peut-être des idées, des exemples qui pourraient être plus concrètes et palpables. Il peut y avoir beaucoup d'exemples. Je ne pensais pas à un exemple en particulier, sauf que c'est évident que je suis teint présentement d'une couleur scolaire que personne peut-être a. Ça fait plusieurs années que je le suis. Sauf que nous, à l'interne, on voit ce que nos jeunes font. Je pense toujours aux jeunes. Sauf que, bien sûr, même Raymond vient de le dire, même les parents ne le voient pas. Alors, s'il y a 1800 familles, si j'ai bien compris, 1800 familles, ce n'est pas 1800 personnes, donc ça peut être beaucoup plus, peuvent voir une émission au niveau scolaire, bien, je vais vous dire une chose, ça aiderait énormément toute la communauté de l'Action Nation et de la Seigneurie, en gros. C'est dans ce sens-là que je le dis. Il y a des événements, si tu veux dire, des événements spécifiques au niveau sportif, tu as le cross-country qui vient de passer. C'est définitivement un événement. C'était quand même un cross-country provincial. Bien, ça, la population va essayer de voir. Elle peut voir nos jeunes. Parce que c'est surtout à l'Action Nation. J'irais peut-être un peu plus loin. Sur le plan scolaire, si vous me permettez. Est-ce qu'il y aurait peut-être une application? Je ne sais pas. Moi, je lance l'idée. Je ne suis pas dans l'enseignement, mais ça peut être... J'avais peut-être des vues comme président de la Commissaire scolaire ou quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Sur le plan scolaire, s'il n'y aurait pas une application quelconque pour la développer. Moi, je peux te parler de l'interne. Parce que je sais qu'à l'interne, on a même une télévision qui est en avant de télécharger présentement. On en a une à l'interne. Mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui peut ressortir de ça. De façon à ce que tout le monde en bénéficie. On a bien que c'est là-dessus. Je suis définitivement Petite Nation. Puis je pense qu'il y a quelque chose à faire. Puis je suis content, Michel, que vous soyez rendu ce que vous êtes là. Si on peut s'aider, on va s'aider. Je trouve aussi que c'est une bonne façon, une bonne manière de présenter le patrimoine, l'historique de la Petite Nation, qu'est-ce que c'est. Les jeunes savent, mais ni plus ni moins, ils ne savent pas ce qui existe. Ils n'ont jamais visité la chapelle funéraire, la plupart. Ils n'ont jamais vu le manoir peut-être une ou deux fois. Mais ça serait des choses à montrer. Ce qui serait très intéressant pour eux autres aussi. Ça les inciterait à vouloir venir le voir en personne. C'est une façon de promouvoir l'historique. C'est ça. Et vous qui, de fait, représentez ici ce soir le secteur culturel, est-ce que vous croyez même qu'une télévision communautaire pourrait aussi avoir un rayonnement un peu à l'extérieur? Certainement. Certainement. Il peut se faire un échange, c'est ça. Il peut se faire un échange avec d'autres téléchartes, d'autres télévisions communautaires. Ce serait bon, ça aussi. Vous le voyez dans ce sens-là un intérêt. Oui, oui. Oui, M. Strasbourg, allez-y, on y va. Disons, quand M. Gagnon parlait, disons, des choses, des activités qui se sont passées, le costume de télévision ou d'autres choses, en ayant déjà été dans la commission scolaire. Vous avez été commissaire d'école pendant quelques années. En ayant déjà, oui, une dizaine d'années. Ici, plus d'autres choses avant une quarantaine d'années en tout. Ça sera bon peut-être si on parle de l'événement sportif. Il y en a un paquet de gens qui n'ont pas vu ce qui s'est passé au niveau de la polyvalence sportive des jeunes. J'ai déjà assisté. Moi, j'ai vu c'est à quoi ce vie-là et qu'est-ce qui se faisait au niveau de la commission. Mais ça, ça me fait penser que ce serait un bon, une bonne chose, que tous les parents, une partie qui veulent bien regarder, voient ce qui se passe avec leurs jeunes. Il y a du bon, qu'ils soient bien informés et qu'ils le voient. Parce qu'il y a toutes des organisations, les responsables qui organisent ça, c'est quelque chose. En plus de leur temps d'enseignement qu'ils font, et faire des activités semblables. C'est un paquet de monde qui n'y ont pas vu. Ça passe comme rien. Tu as beau mettre des articles dans les journaux, mais comme je te dis, ça prend tout si ils regardent les images, ils ne lisent pas. Donc, je pense que là, ce serait un point pour nos jeunes. On va toucher maintenant à un sujet qui est important parce qu'une télévision communautaire, comme notre bon ami Michel l'a mentionné tantôt, ça ne se fait pas tout seul. Il faut de l'implication. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse aborder cet aspect-là parce qu'une télévision communautaire, on a besoin du monde pour que ça rôle. Pas vrai, Michel? C'est bien beau d'avoir des sous un petit peu, mais il faut plus que ça. Il faut des ressources humaines. Peut-être que j'aurais le goût de revenir à André, puis à lui demander, lui, comment il voit un peu l'implication du milieu. Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a une façon un peu d'amener une certaine forme de concertation pour que ça démarre? Parce qu'il ne faut pas oublier que ce soir, c'est aussi notre objectif de que la roue commence à tourner. J'ai l'impression que oui. Les gens dans le milieu, il y a certainement des gens qui sont prêts à jouer un rôle important au niveau d'un projet comme celui-là. Il s'agit d'aller les chercher, puis les embarquer dans notre projet. Mais si on était au maire de Saint-Angélique, par exemple, est-ce que vos concitoyens, il y aurait peut-être des gens qui auraient peut-être un intérêt, soit par une expérience de carrière, plus ou moins en communication, ou autre intérêt provenant des gens? Est-ce que vous voyez ça? Oui, puis ça peut être tout simplement par, sous forme de bénévolat, c'est qu'il y a des gens qui aiment certaines choses, puis ils ont des dons ou des talents dans certains domaines. Alors, ça existe dans tous les milieux, puis dans toutes les petites municipalités. Alors, chez nous, il y en a des personnes comme ça qui seraient prêtes à dire, tiens, c'est vraiment quelque chose, un élément nouveau. Puis, moi, ça m'intéresse d'avoir un défi, soit par du bénévolat ou davantage. Moi, je pense qu'il y a moyen de trouver des gens pour embarquer. C'est l'essence de votre question. Oui, puis d'ailleurs, je trouve ça intéressant ce que vous mentionnez. Puis, j'aurais le goût de dire à nos téléspectateurs, là, M. le maire de Saint-Angélique, je pense, nous lance, vous lance un appel intéressant. Alors, les gens de Saint-Angélique qui ont le goût, justement, parce que plus les gens vont faire rouler la roue rapidement, plus les résultats, Michel, vont être intéressants à moyen terme, puis peut-être à court terme, dépendant. Si ça a été possible, on aurait eu les cinq maires ici, mais ça nous prenait un représentant, puis M. Hubley s'est prêté bénévolement. Son concours, voilà. Mais je pense que le message est passé, pas nécessairement juste à Saint-Angélique. J'ai posé la question par rapport à ce qu'il représente Saint-Angélique, mais il n'y en reste pas moins que les cinq autres municipalités vont certainement pouvoir se greffer à cette idée de participation. Exactement. Mme Marchand, est-ce qu'au niveau du CLSC, il y a des possibilités, certaines formes d'implications qu'on peut peut-être penser? Certainement, mais tout à l'heure, je penserais d'une façon plus globale pour aller chercher la population en général. Puis je me disais, bon, au niveau de la participation, c'est sûr, moi, je peux dire que le CLSC est intéressé à donner certaines informations. Tout à l'heure, je vois la participation qui pourrait aller jusque, bon, il y a quelqu'un, je vais vous dire, je ne viens pas de la région, puis à chaque semaine, je découvre des coins intéressants de la région. Tout à l'heure, on parlait de promotion régionale. On pourrait se servir, je ne sais pas, sans aller dans le tourisme, au pur et simple. Il y a des endroits intéressants, il y a des gens qui peuvent se dire, ben, tu sais, moi, c'est une chose que j'aimerais faire connaître à l'ensemble de la population. Bon, ça, c'est au niveau, je ne sais pas, mais des intérêts de la région. Ça peut être, on en a peut-être parlé, au niveau d'un artiste de la région qui pourrait venir présenter ce qu'il fait, ou la participation de quelqu'un qui aurait quelque chose qui jugerait intéressant à communiquer à l'ensemble de la population. de la Petite Nation. Et puis, c'est dans ce sens-là. Je trouve bien le commentaire, c'est qu'il ne faut pas non plus se limiter aux cinq municipalités. Derrière nous, puis on souhaite éventuellement pouvoir pénétrer dans le nord de la Petite Nation, mais il n'en reste pas moins. Et si des gens de Ripon qui ne sont pas câblés avec Télécabre, Papineau, Seigneurie ou Petite Nation, ont le goût de faire quelque chose, c'est ouvert à toutes les municipalités de la Petite Nation. La production d'une émission, on va le savoir, ça va devenir en différé. Donc, si à Duhamel, lors du Festival du Chevreuil, ou ailleurs, dans une autre municipalité, je pense à Ripon, la fête des Stroilles, on peut... Chacune des municipalités a son petit cachet. Je suis certain que ça peut intéresser les autres municipalités, puis une production venant de ces gens-là peut certainement agrémenter et compléter l'horaire de Télécabre. Exact. Est-ce que M. Gagnon ou M. Strasbourg ou Mme Choyeur, vous voyez aussi d'autres formes d'implication qui seraient peut-être possibles d'envisager pour justement... On a plusieurs formes, il s'agit d'avoir les idées ouvertes, puis d'y aller, et on peut faire presque n'importe quoi avec ça. C'est nous autres de se décider, puis trouver des gens qui veulent s'embarquer, puis qui veulent être bénévoles. Parce que c'est ça qui est le problème, c'est de trouver des bénévoles pour participer. Des bénévoles qui ont aussi le goût... Oui, c'est ça. Le goût de s'embarquer. Mais si tu fais du bénévolage, c'est parce que tu as le goût de le faire. Exact. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut qu'ils embarquent. Mais j'en profite peut-être pour, lorsque vous parlez du bénévolage, ceux qui veulent s'embarquer, et ceux qui voudraient, même, déjà pensent à dire, moi ça m'intéresse la télévision communautaire, je vous en prie, il y a un numéro de téléphone, c'est le 427-6227. Le Télécaire Papineau, on va prendre les noms des personnes bénévoles, puis soyez bien à l'aise que vous veniez de n'importe où de la Petite Nation, vous nous entendez dans cinq municipalités, mais peut-être que d'autres pourront vous faire le message de nous, communiquer avec nous, jusqu'à ce qu'il y ait un comité, une structure d'organisation en télévision communautaire. Et on est ouvert à tous les gens de bonne volonté et à réaliser ce projet-là avec la base et la population de la Petite Nation. Je reviens, oui, M. Stasbourg? On revient encore, disons, au niveau du CER3, là, ça, c'est pas, on dit que c'est peut-être pas la partie de la population qui est la plus gruyante, mais c'est surprenant ce qui peut se faire encore avec eux autres, ensemble. C'est pour ça que je disais, c'est malheureux que ça n'aille pas plus haut, mais je pense que si nous autres, on est intéressés, là, on veut l'apprendre, parce que c'est à nous autres d'aller dans notre milieu et essayer de vendre l'idée. Puis je pense qu'on peut sortir quelque chose, ça s'est surprenant ce qu'on pourra faire avec eux autres, à un moment donné, comme Michel dit. Je vais demander tout à l'heure la possibilité de créer une émission, de faire une émission avec ces gens-là, ces gens, c'est-à-dire, et s'adresse à eux autres. S'il y a cette possibilité-là, pourquoi pas, qu'on n'apprendra pas, à un moment donné, de faire venir des gens de l'extérieur ou d'aller à l'extérieur pour faire passer une émission que nos gens ne voient pas. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Il y a beaucoup de possibilités, mais ça, c'est avec le temps, la volonté des gens, puis être patient. M. Léon, est-ce que vous voyez, vous aussi, peut-être d'autres possibilités d'implication? Je sais que vous avez bien mentionné tantôt qu'au niveau, ici, de l'école, avec le support technique qui est déjà en place, c'est déjà une forme d'implication fort intéressante. M. Léon, moi, je la vois surtout comme une télévision communautaire, mais complémentaire, dans le sens que ce n'est pas juste le fait que l'on présente un cross-country, nous, en tant que commission scolaire, au niveau de nos jeunes, mais c'est aussi que nos jeunes vont pouvoir voir des choses, comme Mme disait, au niveau même des petites nations. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est que on va sortir de notre quotidien, quotidien, seul, et aller dans le quotidien de tous. Et puis, je pense que c'est ça qui est important. Je vois un avenir, en tout cas, très prometteur pour la télé. En tout cas, je la vois. Ça va être vivant. Ce sont des journaux, des informations, mais vivantes. Puis, elle va être aussi vivante et aussi bonne si les gens se reconnaissent puis s'identifient. M. Léon, qui s'implique aussi. Exactement. Puis, la façon de s'identifier, c'est de s'impliquer. Alors, si les gens, puis je suis certain que les gens veulent, mais ils vont s'impliquer. La réussite va aller avec l'implication. C'est aussi simple que ça. OK. Maintenant, on va aborder une autre dimension dans notre échange de ce soir. C'est un petit peu le genre d'émission. Bien sûr, j'imagine, Michel, qu'il va falloir qu'on priorise des choses. Ça va être un début qui va se faire, selon un petit peu le cheminement qui devra quand même être mis en place. J'aimerais peut-être, dans un troisième temps, qu'on aborde un petit peu cette question-là, à savoir quel genre d'émission. Puis, je pense que pour Michel, ça va être intéressant de savoir un peu, j'imagine, dans quelle orientation, un petit peu, peut-être que nos panélistes souhaiteraient que la télévision communautaire s'oriente au départ. J'écoute, je vais écouter... Attentivement. Attentivement, c'est réponses qui vont émaner de nos panélistes. Il en reste pas moins que c'est la base qui va toujours faire ce genre d'émission-là. C'est tel, M. Strasbourg disait tout à l'heure, puis c'est fantastique. Les gens du troisième âge ont certainement des choses à réaliser, puis ils en réalisent. Mais qui est-ce qui le sait? C'est merveilleux. Il y a des jeunes. Puis, regardons, juste ce soir, dans cette salle, ce qui nous permet d'entrer dans les foyers, ce sont tous des jeunes qui sont devant nous, caméromans, audio, régisseurs à l'arrière. Mesdames et messieurs, ce sont des élèves de la polyvalente, de la commission scolaire de saignerie. Puis, c'est grâce à eux, si on peut rentrer chez vous. Bien, moi, je trouve ça fantastique. Donc, je veux, premièrement, féliciter ces jeunes-là, c'est malheureux qu'ils ne soient pas ici, à notre place, puis qu'on ne puisse pas être à leur place pour vous les présenter. Mais je pense que ces gars-là méritent d'être reconnus dans le milieu de la petite nation, parce qu'ils font à l'intérieur de la commission scolaire, de la polyvalente, un travail, ils apprennent quelque chose. Et ce qui serait un souhait, c'est que ça puisse se perpétuer. C'est-à-dire, lorsqu'ils auront quitté la commission scolaire de saignerie, lorsqu'ils reviendront les fins de semaine, ce sera des bénévoles qui ont déjà une expérience au bénéfice de la population. Puis, en plus de ça, bien, si on a des gens qui veulent s'impliquer, je suis certain qu'il va y avoir une formation de données à ces gens-là. Mais je reviens toujours aux émissions, aux genres d'émissions, je pense que c'est là qu'est la question. J'aime beaucoup l'idée du troisième âge, là. Qui est un volet quand même important. On a une population qui... 13 %, 13 % de la population de la population vieillissante. Puis, si on va en bas de 65, je crois, 60 %, ça va jusqu'à 25 %. Donc, ça veut dire que du troisième âge, il faut y penser, ça augmente, ça augmente souvent en âge. Et les jeunes, c'est malheureux, mais ils sont obligés de s'expatrier encore pour gagner leur vie. Donc, on manque de gens, là. Mais c'est le troisième âge, là, je dirais, qu'ils prennent la grosse partie, si tu veux, de la population comme telle. Je pense que ce qui est important aussi, vous permettez de compléter, c'est qu'au niveau du troisième âge, c'est souvent des gens qui ont peut-être moins de possibilités de se déplacer. Oui, beaucoup, beaucoup. Ils ont peut-être moins de possibilités aussi d'être en contact avec les autres municipalités. Justement. Donc, la télévision communautaire peut justement leur permettre d'entrer en contact, de savoir ce qui se passe. C'est ça. Parce que comme je disais tout à l'heure, beaucoup, ces gens-là, la lecture, bien, soit leur vie fait défaut ou ils ont de la misère. En fin de compte, il n'y a pas de la carte parlementaire. Donc, quand c'est visuel, c'est qui qui regarde pas la télévision, à un moment donné, quand c'est long? Il y a des choses à dire aussi, le troisième âge. Ça serait intéressant d'avoir des gens d'entrevue qui racontent leur vie. Quand ils étaient plus jeunes, comment ça se passait ici? Les jeunes ne savent plus ça. Comment est-ce que vous verrez ça, monsieur? Ça se vaut, pour le troisième âge, un genre d'émission qui pourrait, supposément, là, qui pourrait... Je m'ai engagé à vous dire, quelle sorte d'émission qui fait les rappeliers? Non, non, pas d'empêchement, mais je fais ça des idées. En gros, là. En gros, dans les grandes lignes, là. Comment vous verrez ça à une émission? Parce qu'il faut bien se dire que c'est une émission qui serait produite ici, chez nous, avec des gens de chez nous. Donc, il y a toute une dynamique intéressante qui serait développée, là. Oui, pas mal. Donc, moi, je verrais, je ne sais pas, la première, là, je verrais essayer de trouver quelque chose que plusieurs peuvent s'exprimer. C'est peut-être l'information, que Mme dit, peut-être sortir... Ce qu'ils ont vécu dans la petite nation, dans les autres cas, comment ils ont vécu tout ça, puis qu'ils vivent le changement d'aujourd'hui, là. Parce qu'il y a énormément... J'en suis un de ceux-là, moi, si je regarde la différence qu'il y a... Bien, à quel âge que je pourrais donner? Je ne sais pas, là... 50 ans, 60 ans. Moi, même 60 ans. Ça fait longtemps, mais je n'ai 71. Donc, pour vous dire que j'ai vu loin en arrière aussi. Il y en a qui ont vu plus loin que moi. Mais le changement qui s'est fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je n'en reviens pas. Le développement qui s'est fait dans plusieurs coins, même chez nous, je ne le crois pas. Puis, même à ça, vous avez encore des choses à nous enseigner, à nous montrer. Bien, j'aimerais bien ça. Que les jeunes, aujourd'hui, ne savent plus. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vécu. Mais la personne âgée pourrait nous enseigner ça, puis le garder, parce que finalement, c'est toujours sur vidéocassette. Exact. C'est une archive que tu gardes indéfiniment. Si vous me permettez de compléter par une petite information, je pense que de plus en plus, les jeunes en bas âge ont besoin de la présence de grands-parents. Oui. Parce que dans le monde que l'on vit souvent, les jeunes enfants ont beaucoup moins l'occasion de côtoyer un grand-parent. Et comme vous le dites bien, Mme Schreier, c'est d'apprendre à cheminer et à vivre à l'intérieur aussi de personnes âgées. C'est ça. J'aurais le goût de revenir à André. Tantôt, en bavardant, on nous disait qu'au niveau municipal, ça l'intéressait comme maire de voir l'implication de la télévision communautaire. Est-ce que, comme maire, tu verrais une forme d'émission qui pourrait peut-être être intéressante? Et là, c'est sûr qu'André sourit. Tout de suite, il dit « Raymond, veux-tu me faire dire que la télévision communautaire devra aller couvrir nos assemblées de conseils? » Non. C'est pas ça que j'ai voulu dire. C'est pas ça. Mais d'autres façons, peut-être de promouvoir, de parler de ce qui se passe en municipalité? Oui. Je pense que, enfin, pour compléter l'information de M. Strasbourg, quand on parle de groupes qu'on va aller chercher, si vous voulez, qu'on va atteindre, je pense que les personnes âgées, je suis d'accord avec lui, qu'il y a un pourcentage des personnes. C'est des personnes qui ont besoin d'être touchées, puis d'être rejoints à tous les jours, bien non, dépendamment de la possibilité de ce projet-là. Mais il ne faudrait pas oublier non plus, là, les autres entre les deux. À mon avis, il y a trois groupes d'âges importants. Alors, il y a les personnes âgées, puis les personnes d'un certain âge, 35 à 50 ans, peut-être. Ensuite, les plus jeunes. En tout cas, il y en a trois. Les jeunes, vous ne pouvez pas oublier. Les moins jeunes, les plus âgés. Je pense que ces trois groupes-là, il ne faut pas oublier de trouver quelque chose d'intéressant, autant pour nos jeunes que les moins jeunes. Que les moins jeunes. C'est très intéressant. Et moi, j'aimerais peut-être pousser un peu plus loin. On parlait tout à l'heure, M. Strasbourg disait que la population aimerait beaucoup savoir des choses. Il y a beaucoup de choses à connaître. Puis, je me demande s'il n'y a pas des choses au niveau municipal qui seraient intéressantes pour les payeurs de taxes à connaître. Il doit certainement y avoir, lors de réunions ou je ne sais pas, des choses intéressantes pour les payeurs de taxes et les contribuables à connaître. J'imagine que sans se tenir à chaque conseil municipal, si vous avez cinq municipalités à rejoindre dans le milieu, ça va vous demander pas mal trop de temps, j'imagine, pour rejoindre ces municipalités-là. Mais quand même, il y a des temps d'année qui sont plus forts et qui sont importants. Les budgets, ensuite, vous avez les projets. Non, je pense que c'est important que, ça serait important que la télévision communautaire puisse aller chercher cette forme d'information-là, là, qui existe dans les milieux administratifs, les organisations politiques ou administratives, parce que les gens ne viennent plus aux réunions. Ce serait intéressant, M. le maire, qu'un maire puisse s'exprimer verbalement à ses payeurs de taxes, à ses contribuables, au lieu de le faire dans une lettre annuelle dans le petit gourmand. Je me semble que ça serait peut-être un peu plus vivant. Il pourrait passer des messages. On voit des messages sur des plans provinciaux et nationaux. Vous me posez la question à moi. Pour moi, je préfère l'écriture à ces grandes choses-là. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose, des réunions, des bouts de réunions importantes qui pourraient pas être visualisés par les gens. Ceux, par exemple, qui n'ont pas le temps, qui sont trop loin, puis qui trouvent certaines réunions trop ennuyeuses aussi, parce que c'est pas toujours agréable des réunions des conseils municipaux ou d'autres conseils aussi. Non, je pense que c'est un autre élément qu'il faut tenir compte. Parce que les gens veulent moins se déplacer, ils regardent davantage de télévision. Alors, ça serait exploiter. J'allais dire exploiter, mais ça serait en tout cas à regarder. Et étudier selon les possibilités. Madame Marchand, est-ce que vous voyez, vous, de votre côté, certaines formes ou genres d'émissions qui pourraient répondre de façon plus particulière aux besoins de la région? Certainement. On a parlé du côté information, le volet informatif. On pourrait aussi donner un thème à une émission. Ça pourrait être, je sais pas, moi, on me parlait de festival ou ça pourrait être, je sais pas, un exemple qui me vient à la tête comme ça. Le château Montébelou, comment est-ce qui est arrivé dans la région? Moi, je vous dis, j'ai des intérêts plutôt de quelqu'un qui arrive nouvellement dans la région. Et puis, tout à l'heure, lorsque M. Strasbourg parlait de l'expérience, bon, ce que les gens ont connu avant, comment est-ce qu'ils peuvent le transmettre aux gens maintenant? Il y aurait peut-être une façon de raccrocher ça avant, à l'histoire. Donc, par exemple, Saint-André-Avelin, ça s'appelle Saint-André-Avelin. Pourquoi? Ça fait pas tellement longtemps. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes de la région qui savent? C'est des choses qui intéressent davantage les gens à leur région. Bon, il peut y avoir des thèmes comme ça. Ça peut avoir aussi une forme de reportage. C'est sûr que ça dépend des personnes qui contribuent à faire l'émission en question. Mais c'est trois vallées qui pourraient être envisagées. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose? Je m'adresse à M. Gagnon, puis je vais lui demander peut-être de changer de chaise un petit peu. Puis, on sait que M. Gagnon est aussi un homme d'affaires. Est-ce que, d'après vous, M. Gagnon, il pourrait y avoir aussi une émission un petit peu traitant du monde des affaires, du milieu économique? Est-ce qu'il y aurait des possibilités à exploiter dans le bon sens? Parce qu'on sait que toute région, pour se développer, a besoin aussi de son monde des affaires, comme on dit. Est-ce que vous voyez peut-être certaines émissions qui pourraient justement traiter de ces sujets-là? Certainement. Il y en a certainement parce que, surtout dans des belles années comme on vit là, il y a certainement moyen d'être d'actualité dans le monde des affaires. Maintenant, il reste quand même que ce serait intéressant. J'en reviens toujours au même problème, si tout le monde l'avait. Parce que tu vois quand même un monde des affaires qui est petite nation globale. On ne parle pas... Il y en a peut-être qui disent, moi, je suis simplement de Papineauville, mais je ne pense pas que tu puisses vivre seulement avec un village ou une municipalité. C'est global. C'est plus régional. Absolument. Par contre, tu vois des entreprises qui sont quand même d'envergure phénoménale à l'extérieur et qui seraient intéressantes à connaître. À connaître plus encore. Tout le monde sait qu'on est fort en foresterie. On ne parlera pas d'actualité présentement au niveau de fromagerie. Mais il reste qu'on a de l'agriculture. On a beaucoup d'agriculture. Et je pense que ça serait important. Mais je reviens tout le temps à mon début. Je pense que toutes les émissions vont avoir leur raison d'être. Ça, je suis certain. Puis moi, ma raison d'être, je reviens tout le temps, je suis peut-être encore... tout simplement, je l'ai là, c'est que c'est le lien qui va y avoir. J'écoutais Marie-Thouana qui disait, bien, moi, je viens de l'extérieur. Je ne sais pas toutes les aventures que M. Strasbourg peut avoir vécues, exemple. Moi non plus, même si je suis d'ici. J'aimerais ça peut-être les entendre. Je ne me considère pas dans l'âge 3 d'André parce que je pense que je suis très, très jeune. Mais il reste qu'il y a moyen de faire avec la télévision communautaire quelque chose de fantastique. En tout cas, j'y crois. Michel, je te le dis sincèrement. J'en suis certain. Merci, mais j'aimerais peut-être atténuer des appréhensions qui sont très normales et légitimes. Dans le sens, tu soulignes, il est malheureux qu'on touche juste 25 % d'abstination. Mais je dois ouvrir une parenthèse ici. Puis vous savez, comme dans n'importe quel autre domaine, les communications, c'est un domaine qui se développe très, très bien. Et il va falloir, nous, en tant que câble ou distributeur, être à le fine point de ce développement-là si on veut donner un service à notre population. Puis ici, j'ouvre une parenthèse qui compléterait peut-être les appréhensions soulevées, à savoir qu'éventuellement, on va pouvoir faire l'interconnexion, c'est-à-dire d'un réseau à l'autre. Harry-Pont, Chénéville, Saint-Émile, Montpellier. Je t'arrête, Michel. Tu veux dire, là, pour un profan comme moi, qu'il y aurait moyen, avec Télécable, les trois compagnies que vous avez, de vous joindre aux autres compagnies qu'on a sur le territoire? Tout juste. Est-ce que j'entends bien? Tout juste. Ça, c'est une nouvelle qui est encourageante. Mais je ne veux pas vous dire que ça va pas le même. Non, non, non. Mais c'est quand même encourageant. C'est exact. Donc, ça veut dire que les gens du nord, appelons-les comme ça, pourraient être joints autant que les gens du sud. Ils pourraient avoir une interrelation. Voilà. Puis, ce ne sera pas nécessaire d'attendre une fusion de plusieurs compagnies ensemble. Maintenant, en ce qui nous concerne, c'est une orientation. On est très conscients de ce développement. Il va falloir y arriver, tôt ou tard, pour donner de plus en plus à notre population, qui demande de plus en plus, d'ailleurs. Excellent. Oui, M. Strasbourg, allez-y. Disons que le temps s'écoule. On vient de... ça achève. Mais quand je parlais du personnel âgé, tout à l'heure, le troisième âge, bien, c'est mon domaine que je représente dans le moment. Mais quand Yves parle de la commission scolaire, je n'ai pas oublié les jeunes qui étaient là. Je l'ai été longtemps. J'en ai eu. Puis, c'est pour ça, tout à l'heure, que je disais ce qui se passe au niveau de nos jeunes. J'ai eu des expériences à vivre avec eux autres, c'était la prévalente. Comme personne d'un certain âge vis-à-vis de ces jeunes-là, de venir donner un peu ce que Mme disait, ma façon de vivre, disons, en vie commune, dans mes affaires de mariage. Puis, c'est le fun, comme ces jeunes-là veulent apprendre de nous autres. Donc, c'est peut-être un bon moyen, c'est un rapprochement entre les deux générations, les plus âgées et ces jeunes-là. Je n'oublie pas celui du milieu non plus. Je pense que celui du milieu, à un moment donné, ils peuvent se débrouiller plus. Parce que c'est la sagesse de la vieillesse, puis la sagesse de la jeunesse. C'est un beau mélange. Oui. Parce que je trouve ça tellement beau, quand tu regroupes ces deux catégories-là. J'ai eu la chance. J'aimerais juste entendre, là, un petit peu plus du CLSC. Marie nous a quand même donné un aperçu. Mais je suis certain qu'il y a des choses intéressantes, peut-être un peu plus poussées, là, au niveau du CLSC. Parce qu'on sait comment le CLSC est implanté dans le milieu, puis c'est un organisme très important. Puis, je pense que ce serait long de faire l'énumération. Certainement, ça serait très long. Vous pouvez trouver d'autres petits éléments d'intérêt, là, peut-être plus particuliers, là, en plus, là, vous pourriez nous citer, au niveau de la santé, au niveau social, là, plus précis. Au niveau des différents programmes, peut-être, parce qu'on sait, comme tu l'as bien dit, Michel, c'est que beaucoup de volets où le CLSC supportent aussi les milieux. Je n'en ai en tête qu'un exemple, parmi tant d'autres, au niveau de Montébélo, avec Village en santé, qui est un projet que je trouve fort intéressant. Parce que quand on parle de bonne santé, de bonnes conditions physiques, je cite cet exemple-là, puis on pourrait en citer beaucoup d'autres, où le CLSC rayonne d'une façon pas mal, pas mal exceptionnelle, je dirais. Et on est bavard pas mal. Alors, on avait, notre technicien nous dit qu'on a été même très bavard, mais on ne voudrait pas se quitter, chers amis, chers téléspectateurs de Télécabre, sans donner l'occasion à Michel, comme président du conseil d'administration, de un petit peu conclure. Je pense que Michel a pu voir ce soir, puis il va vous le dire tantôt mieux que moi, à quel point je pense qu'il y a unanimité au niveau des différents représentants, qui sont ici des différents organismes. Alors, Michel, en quelques mots, peux-tu nous livrer un peu le fond de ta pensée, de façon concluante? J'ai trois minutes, deux minutes. Il en reste pas moins que je suis agréablement surpris des réactions de chacun des représentants. Chacun des volets, ici, présents en soi, on a une brochette, on a essayé de toucher à peu près tous les domaines. On en a peut-être oublié, remarqué, mais c'est à venir pour avoir la chance de se reprendre. Mais il en reste une grande leçon. On est capable de réaliser des choses dans la petite nation. On soulevait tout à l'heure le point de période difficile. Nous, en tant que câblodistributeur, entreprise à but lucratif, on veut faire de quoi et on veut donner quelque chose à notre population, qui nous encourage également. Ce qui est important, c'est de mettre sur pied un organisme qui sera la télévision communautaire. Ce qui est important, c'est que vous, messieurs, dames, les jeunes, les moins jeunes et les jeunes du milieu, puissiez vous impliquer. Il est très, très important. C'est votre télévision. Ça va être à vous. Donc, la chance vous est offerte à tous et chacun de la petite nation d'en profiter. Et laissez-moi vous dire que nous, on veut mettre sur pied cet organisme-là, qui sera un organisme indépendant. Et les portes sont ouvertes à tous les gens de bonne volonté et surtout les bénévoles qui veulent dépenser du temps. Il ne faut pas se le cacher. Faire une émission de télévision, ça demande du temps, ça demande de la patience et ça demande du vouloir. Mais quand même, c'est le plus beau média d'information qui existe et pourquoi pas ne pas en profiter dans la petite nation. Et c'est très important et on s'attend que le téléphone ne dérougisse pas demain. Et on vous en prie, on attend vos appels au 427-6227, au Télécabre. Là-dessus, merci. Alors, merci Michel. Alors, je m'en voudrais avant de terminer, de remercier, bien sûr, au nom de Télécabre Petite Nation, nos panélistes de ce soir, qui ont, il faut le dire, qui ont été demandés pour certains un petit peu à la dernière minute. Mais je pense qu'on voulait rendre ça le plus simple, le plus naturel, le plus spontané possible. Alors, merci André, merci Marie, merci Jean-Paul, vu que j'ai commencé par les prénoms. Merci Yves et merci Jeanne. Merci également, bien sûr, à Paul Gagnon et toute l'équipe de jeunes qui ont travaillé d'une façon très professionnelle pour faire en sorte que la première émission qu'on vous présente chez vous soit intéressante et surtout qu'elle soit un élément déclencheur pour faire en sorte que ça ne soit pas un feu de paille, mais qu'au contraire, que le feu chauffe et qu'on puisse réchauffer vos foyers par de la bonne information, par des bons contacts, comme ce soir, nos invités nous ont très bien communiqués. Alors, à tous, merci de nous avoir accueillis dans vos foyers et à la prochaine et à bientôt aussi, surtout. Bonsoir. 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 Bonjour, madame. Est-ce que vous êtes abonnée à Télécabre Pépineau? Oui. Oui. Est-ce que vous voyez d'un bon oeil l'ouverture d'une télévision communautaire dans Petite Nation? Sûrement. Est-ce que, lors de l'ouverture de la télévision communautaire, vous seriez portée à visionner ce poste-là? Oui. Si vous en faites l'ouverture, probablement qu'on s'intéresse pas à ça. Parfait. Et quels sont les avantages que vous voyez d'une télévision communautaire dans le coin? Bien. Informer les gens sur la Petite Nation, les commerces, ce qui s'y trouve. OK. Faire connaître aussi la Petite Nation. Oui. Merci beaucoup, madame. Bienvenue. Bonjour. Monsieur. Bonjour, madame. Est-ce que vous voyez d'un bon oeil l'arrivée d'une télévision communautaire dans Petite Nation? Certainement. Oui. Quels sont les avantages que vous trouvez de l'ouverture d'une télévision communautaire? Bien, c'est qu'on va connaître tous notre région. On va connaître toutes les villages. Qu'est-ce qui se passe? Les réunions, mettons, des assemblées. OK. Comme ça, vous visionneriez ce poste-là? Certainement. Parfait, monsieur. Merci beaucoup. C'est bien. Bonjour, madame. Est-ce que vous voyez d'un bon oeil l'arrivée d'une télévision communautaire? Dans Petite Nation? Oui. Oui? Oui. Quels sont les avantages que vous trouvez de l'ouverture du poste? Bien, on connaîtrait notre région. Oui. On serait peut-être plus au courant des assemblées qu'il y a, puis des activités qu'il peut y avoir dans la région aussi. Puis l'obstination est quand même assez grande. Il y a des coins sûrement que le monde ne connaisse pas. Comme ça, on le visionnerait, ce poste-là? Bien, pourquoi pas? Je ne dirais pas pourquoi on ne voudrait pas connaître la région. Il y en a bien qui se plaignent qu'on ne la connaît pas en région, bien là, ça la ferait connaître. Il y en a qui s'occuperaient de ça qu'on la connaisse, la région. Merci beaucoup, madame. Bonjour. De rien, bonjour. Capineau. Oui? Est-ce que vous voyez d'un bon oeil l'ouverture de télévision communautaire dans Petite Nation? Bien, certainement. Oui? Oui. Est-ce que ça vente à vous penser que ça donnerait à Petite Nation, ça? Ça va sûrement faire connaître le coin. Oui? Ça devrait donner des retrobés économiques pour le coin, j'imagine. Comme ça, allez-vous visionner le cadre sur des bonnes émissions qui passent? Oui. Parfait, monsieur, merci. Merci. Oui, madame. Est-ce que vous voyez d'un bon oeil l'ouverture d'une télévision communautaire dans Petite Nation? Oui. Oui? Oui. Quels sont les avantages de ce poste-là, si ça aurait lieu? On aurait des émissions du coin, de la région. Ça l'aiderait à faire connaître le coin. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonjour. Elle voit abonné à Télécabre Papineau. Oui. Est-ce que vous voyez d'un bon oeil l'arrivée d'une télévision communautaire dans Petite Nation? Je vois d'un très bon oeil l'arrivée d'une télévision communautaire. Quels sont les avantages que vous pensez que ça aurait pour nous autres, ça? Bien, on peut juste prendre comme exemple, depuis que le câble a changé son canal 3 pour le 12 en mettant des photos de différents produits ou de différents commerces. Déjà là, l'attraction est différente. Les gens voient, regardent peut-être plus le câble à cause justement que l'image la tire. Ça fait que tout de suite en mettant une télévision communautaire où tu as une image, où tu peux avoir des nouvelles, des différentes choses qui se font à travers la communauté, déjà là, je suis sûr que les gens vont être plus portés encore à mettre ça sur le canal 3 pour aller écouter ce qui se passe. Les gens, même au niveau du taux de lecture de la Petite Nation, on sait que peut-être 60-70% des gens lisent la Petite Nation. Ça fait que vous pouvez vous imaginer combien de pourcentage de gens écouteraient le canal 3. Comme ça, c'est avantageux? Très avantageux. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonjour. Êtes-vous abonné à Télécope Finon? Oui, madame. Est-ce que vous voyez d'un bon oeil la revue de la télévision communautaire dans Petite Nation? Absolument. Quels sont les avantages que vous pensez? Bien, justement, nous, on est en préparation d'un salon jeunesse. Pour nous autres, ça va être très intéressant, la télévision communautaire, pour la publicité. Je pense à des gens aussi qui n'aiment pas la lecture. Donc, la télévision communautaire, ça va être un bon moyen d'information pour ces gens-là. Parfait, madame. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.